Je me suis casé une dent, une incisive il y a de nombreuses années, elle a été dévitalisée, mal soignée, on m'a ensuite gratté l'os car du produit obstruant était présent en dehors de la racine, ce qui fait que ma racine fragilisée par la suite s'est cassée. J'ai maintenant une douleur sourde à cette dent depuis des mois, la gencive gonfle parfois, ça va, ça vient, mais je ne peux plus manger dessus, cela fait trop mal. Dans une précédente vidéo, tu as parlé de dents dévitalisées, mais tu n'as pas dit s'il fallait la retirer ou pas, sachant ton parcours dentaire que me conseilles-tu ? La retirer, un implant ou la laisser et soigner l'inflammation. J'ai rendez-vous chez un dentiste pour faire le point, que faire s'il me propose des antibios ? Ne pas les prendre, mais l'infection va-t-elle se résorber toute seule ? Bref, je suis perdu, j'espère que tu pourras m'aider. Alors, il est clair que les dents dévitalisées, c'est à moyen terme, pour ne pas dire à court terme, la promesse vraiment de gros, gros, gros ennuis. Pour moi, une dent, il faudrait soit la maintenir vivante, soit l'extraire, c'est évident. Si ce n'est pas une zone où ça se voit particulièrement et a cette gêne énormément, extrais-la. Extrais-la ta dent, tu vas avoir une chance qu'ensuite ta gencive devienne beaucoup plus saine à ce niveau-là. Ensuite, quand tu as une gencive enflammée, ce n'est pas des antibiotiques qu'il faut prendre, parce que si elle est enflammée et s'il y a une activité bactérienne, elle est là pour résoudre l'inflammation de cette activité bactérienne. Donc, ce n'est pas prendre des antibiotiques qui va aider, c'est prendre des produits qui vont aider à drainer tout ça. Donc, moi, je te conseillerais de te gargariser avec du jus de citron si ce n'est pas trop fort. Sinon, quelque chose qui est fabuleux pour alcaliniser et désacidifier à cet endroit-là, c'est les bains avec de l'eau saturée en sel. Pour toutes les personnes qui ont des maux de bouche, des maux de gencives, des gencives enflammées en permanence, gargarisez-vous tous les jours avec de l'eau saturée en sel. Donc, je dis bien gargarisme, c'est-à-dire qu'on recrache ensuite, pas question d'avaler tout ce sel. Vous gargarisez avec une eau saturée en sel. Si vraiment il y a des douleurs ponctuelles et vous pouvez prendre un antalgique sous forme d'huile essentielle de clous de girofle, ou mieux, d'un clou de girofle que vous coincez entre vos dents qui vous font mal, ça, ça va calmer la douleur. Mais pour assainir la gencive, il n'y a rien de mieux que l'eau salée. L'eau salée est vraiment très alcalinisante à ce niveau-là et elle va permettre vraiment d'assainir votre gencive. Donc, pour les gencives enflammées, c'est bon de faire ainsi. Par contre, de toute façon, une racine, surtout une racine qui a commencé à dégénérer, ça va être un foyer d'infection permanent. Donc, moi, je te conseille d'enlever ta dent. Après, mettre un implant ou pas, ça dépend de beaucoup de choses, de ton budget, de l'endroit où c'est placé, et puis de ce que tu considères être l'impact d'un implant ou pas sur le corps. Ce n'est pas anodin, un implant. Ce n'est pas en termes de douleur que c'est particulièrement... Enfin, quand c'est qu'un implant. Moi, j'ai vécu quelque chose de totalement différent, étant donné que j'avais la mâchoire qui était entièrement détruite par un accident de la circulation. Donc, il y avait plusieurs fractures, plusieurs... Et toutes mes dents ont été mises sur un implant. Et donc, là, la douleur a été très, très forte. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais c'est uniquement parce que c'est un travail extrême. Mais un implant en tant que tel, ce n'est pas particulièrement douloureux. Par contre, ce n'est pas anodin d'avoir un morceau de métal dans la gencive. Donc, dans l'absolu, moi, j'aurais tendance à dire, enlève-le. Et si ce n'est pas un endroit qui est stratégique, eh bien, ne remets rien. Voilà. Tout simplement, ne remets rien. Gargarise-toi avec de l'eau salée. Et tu verras que toutes tes douleurs inflammatoires vont diminuer très, très rapidement. Et c'est vraiment un coût qui est valable pour la plupart des gens. Merci.